Sachez que l'association des chiens guides d'Avegles vous propose de devenir famille d'accueil. Et pour nous en parler, nous accueillons Pascal Moulivard, vice-présidente de l'école de chiens guides du centre Agnès Nord à Mérignac, près de Bordeaux. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Pascal Moulivard, vous-même, vous partagez votre quotidien avec Funky, votre chien guide d'Avegles, qui est d'ailleurs à vos côtés. Depuis combien d'années vous accompagne-t-il ? Ça fera trois ans au mois de mars. Et alors qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ? Il a totalement bouleversé votre quotidien ? Totalement. Pour faire bref, Funky m'a éliminé ma vie. Avant, j'étais comme dans la prison de Noir. Et quand on n'a pas de chien, on est enfermé chez soi, on ne peut pas voir les autres. Et lui est arrivé et il a créé ce lien avec le monde extérieur. Et il m'a sorti de prison. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est une renaissance. Est-ce que vous vous souvenez, Pascal, de votre toute première rencontre et de vos premiers pas en s'accompagner ? Oui, je m'en souviens. Ça m'a complètement bouleversée. Dès que j'ai pris son harnais, son guidon, j'étais capable de faire le tour du monde. Je me sentais pousser des ailes et j'étais capable de tout. Ça a été comme un coup de foudre. C'est inexplicable. C'était comme ça, c'était une évidence. Et vous lui avez fait tout de suite confiance ? Je suis partie du principe que si on me remettait mon chien, c'est qu'il en était capable. Donc, j'ai essayé de ne pas me poser de questions et de foncer. Et ça s'est très très bien passé. Et avez-vous, grâce à lui, retrouvé votre autonomie ? Totalement. Avant de la voir, j'étais enfermée chez moi, à attendre que quelqu'un vienne me voir. Je suis mariée, j'ai deux enfants, mais les enfants sont en l'école, le mari est au boulot. Et nous, on tourne en rond dans sa maison. Il est arrivé et là, je me suis lancée. J'habite un petit village où j'ai la chance d'avoir le train. Donc, j'ai pris le train, le bus, le train. J'ai trouvé un travail. Je vais travailler. Je me suis investie dans l'école de chien guide de plus en plus. Et ma vie a été bouleversée à 3000%. Le lien social qu'il peut vous apporter est indéniable. Oui, oui, tout à fait. Quand on est avec une canne blanche, les gens s'écartent de vous. Parce qu'un, ils ont peur de vous déranger. Ils ne savent pas comment s'adresser à vous. Donc, ils préfèrent vous ignorer et vous laisser passer. Que le chien guide de lui, c'est le contraire. Les chiens vont... Les chiens, pardon. Les gens vont venir le voir. Ils vont le caresser et ils vont lui demander comment il s'appelle. Donc, forcément, ils ne répondent pas. Donc, ils vont s'adresser à moi. Ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui vous la laisse. Et là, le lien va se faire. Et qu'il a génial, comment il s'appelle. Et le lien social va se faire. Donc, on n'est plus seul et puis les gens vont s'adresser à moi. On n'a plus peur de nous. Alors, Pascal, vous êtes là ce matin car votre association recherche des familles d'accueil et ce, de façon urgente, qui peut devenir famille d'accueil ? Alors, on a deux critères vraiment importants. La disponibilité. Il faut que ce soit des gens qui ne travaillent pas ou alors des personnes qui peuvent amener leur animal ou compagnie, leur animal ou le chien au travail. Car c'est un chien qui est destiné à être avec l'être humain 7 jours sur 7 en permanence, 24-24. Donc, le chien ne doit pas rester seul. Ensuite, la deuxième particularité, c'est de pouvoir sortir le chien en ville au moins deux à trois fois par semaine. Car le rôle de la famille d'accueil est de socialiser le chien. Donc, c'est faire prendre le train, le tram, le bus, l'amener en ville pour qu'il entende le bruit de la circulation, l'amener à la campagne pour entendre le bruit des oiseaux, des animaux, les odeurs, les marchés, l'odeur des viandes, etc. Donc, c'est de socialiser le chien au maximum. Et puis, il y a évidemment toute une phase de formation. On voit actuellement quelques images. Le chien est fait également, donc, en chien et l'éducateur. C'est bien ça, Mascale ? La première année du chien, le chien nous est confié, il a deux mois. Jusqu'à 14 mois, il est en immersion totale dans la famille pour le socialiser et qu'il soit habitué à une vie de famille. Et ensuite, il va rentrer en éducation à l'école du chien-guilé où là, ça va durer à peu près six mois. Donc là, il sera en internat, à l'école du lundi au vendredi. Et le week-end, il retourne dans sa famille d'accueil. Et cette période-là va durer six mois. Et c'est pendant ces six mois que le chien va apprendre son métier de guide. Donc là, vous êtes actuellement en train de rechercher des familles d'accueil puisque je crois que vous allez avoir des naissances dans les prochaines semaines. Donc, pour toutes les infos, vous n'hésitez pas à contacter l'école de chien-guide de Mérignac. L'adresse, les coordonnées sont inscrits actuellement sur votre écran. Merci infiniment à vous d'être venus sur le plateau d'Aquitaine Matin ce matin. Pascal, encore merci. Et merci à Fakine. Très sage. Fakine, très très sage. Merci à vous. Merci à vous.